Musique Donc voilà, j'ai découvert la peinture il n'y a pas très longtemps, en fait il y a à peine deux ans, et donc j'ai eu spontanément l'idée, après math, math, recherche, parce qu'à la base je suis graphiste, et il y a envie, le goût de peindre, je ne savais pas quoi peindre et comment peindre, et un jour en trouvant des lattes de lambris dans la rue, j'ai tout un coup eu l'envie de peindre dessus, et j'avais déjà eu l'envie à l'origine de peindre avec mes mains. Donc l'association s'est faite comme ça, très spontanément, donc en trouvant les lattes de lambris, je me suis dit voilà, il faut que je peigne des ambiances colorées avec mes mains sur des lattes de lambris que j'assemble, donc au départ je les assemblais 3 par 3, sur des lattes qui font 2 mètres de haut, je me suis même peint un impair pour un de mes garnissages, donc voilà, tout ça c'est peint à l'acrylique sur des parapluies, ça tient très bien, c'est une peinture complètement synthétique et plastique, donc c'est tout à fait étanche, donc voilà, c'est un support très agréable à travailler et encore plus avec ça. Alors j'aime beaucoup tout ce qui est architectural, c'est-à-dire que je peins beaucoup de maisons, de boutiques, je peins très souvent en fait des maisons particulières sur photos, les gens me donnent une photo, je peins leur propriété avec la famille éventuellement, les animaux, les voitures, ce qu'on veut, et sinon beaucoup de boutiques, c'est un petit peu ce que j'ai présenté là, j'aime bien le côté un petit peu intimiste, limite naïf, très précis de la peinture. On est partis six mois en Indus Sud, ensuite au Laos, Cambodge, et en fait on a tellement aimé ces pays-là, puis surtout la spontanéité des enfants, qu'on a adoré les prendre en photo, alors donc on en a amené quelques-unes ici, en fait on n'avait pas décidé de photographier les enfants, mais c'était beaucoup plus facile que les adultes, et puis c'était comme un jeu entre nous, c'est pour ça qu'on a adoré faire ça. Sous-titrage ST' 501 C'est des coups de passion en fait, je n'ai pas de thèmes spéciaux, ça vient comme ça, là j'ai trouvé toute une série sur l'Afrique, que je ne connais pas, que je n'ai jamais été, mais ça m'a inspirée, une série sur les clowns, et puis c'est vraiment des choses qui viennent comme ça, je n'ai pas de thèmes précis, et quand ça me prend, ça peut me prendre à 2h du matin, à 3h du matin, je me mets à 20h. S'ils veulent me fournir les moyens de remplir le Grand Palais, je peux le faire, je peux remplir. J'ai exposé il y a 40 ans aux artistes français, National des Beaux-Arts, artistes indépendants, j'ai fait ça pendant 10 ans, alors je fais tout ce qui me passe par la tête, je ne sais jamais ce que je vais dessiner, c'est la surprise. Cette année, je montre des monotypes sur papier, retouchés à l'encre. Voilà, c'est juste un petit retour vers la palette que j'utilisais entre 89 et 92, que des terres, et le teint et les visages, sauf que là je les travaille sur papier plutôt que sur une toile. Sous-titrage ST' 501